Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode 7 de la web-série « Le petit journal illustré des objectifs de développement durable » qui a été conçu il y a maintenant plus d'un an, début 2021, par l'équipe de la Fondation AG2R La Mondiale. Alors, AG2R La Mondiale est un groupe de protection sociale, d'assurance de protection sociale, qui est engagé pour le développement durable depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, et dans ces trois métiers d'investisseurs, d'assureurs et aussi comme employeurs. Nous sommes signataires des dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies depuis leur création en 2003, presque 20 ans, et à ce titre, nous prenons en considération de nombreuses préoccupations sociales et environnementales dans l'exercice de nos métiers et dans notre interaction avec nos partenaires et nos membres. Nous avons une raison d'être, nous avons défini une raison d'être qui a été votée en Assemblée Générale, inscrite dans les statuts de l'association SOMITAL. Cette raison d'être, nous cherchons à la mettre en action, elle constitue la boussole des évolutions de nos modèles d'affaires, elle prend appui sur les objectifs de développement durable, et précisément, les objectifs de développement durable, ce cadre universel d'engagement est encore trop méconnu de la plupart des Français, et l'objectif, avec la fondation d'entreprise AG2R La Mondiale, notre objectif, c'est d'expliquer par des exemples concrets, en traitant quelques thématiques, d'expliquer ce que sont les objectifs de développement durable et comment ils sont mis en œuvre par les acteurs de la société civile, aux côtés des États et des citoyens. Les objectifs de développement durable ont été entérinés par l'Organisation des Nations Unies dans le cadre d'un agenda de développement durable à l'horizon 2030. D'ailleurs, en général, on dit l'agenda 2030 des Nations Unies, qui a fixé 17 objectifs de développement durable, déclinés en 169 sous-objectifs. Ces objectifs s'adressent prioritairement aux États. Ce sont bien les États qui ont pris leurs responsabilités et qui sont supposés, alors États ou collectivités territoriales, en tout cas les acteurs publics, mais d'aucuns considèrent qu'un État seul ne peut pas tout faire, bien évidemment. L'action publique repose sur l'engagement de tous les acteurs de la société civile, les entreprises, les syndicats, les ONG, les citoyens. Le fil rouge des objectifs de développement durable, c'est que nous ne pouvons pas envisager de prospérité sans protéger la planète et la réciproque finalement est vraie. Ces deux considérations, la protection de la planète, l'environnement et la cohésion sociale, la prospérité des populations sont reliées. Et cela veut dire concrètement que la transition écologique doit être juste, elle doit sécuriser, elle doit permettre de sécuriser les populations, de ne laisser personne au bord de la route, sans quoi la transformation de nos modèles productifs, énergétiques, n'aura tout simplement pas lieu et nous irons dans le mur. La lutte contre la pauvreté, qui est l'objectif développement durable numéro un, est de notre point de vue, alors du point de vue évidemment des Nations Unies, mais c'est un élément que nous partageons assez fondamentalement chez AG2R La Mondiale, puisque nous sommes un groupe paritaire de protection sociale, et bien nous considérons que lutter contre la pauvreté et lutter contre le changement climatique sont liés, sont ces deux causes, deux combats indissociables, et que ce double combat dépend de notre capacité collective à réfléchir à l'évolution de nos modèles et de nos systèmes productifs. Et cette évolution des systèmes productifs doit laisser une large place, doit s'appuyer sur le développement d'une économie sociale et solidaire, et sur des transitions finalement qui reposent sur un bon niveau d'éducation, de formation, sur des partenariats, des alliances, à toutes les échelles de notre humanité. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir par des exemples concrets à l'ODD numéro 3, consacré au thème de la bonne santé et du bien-être. Permettre à tous et toutes de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous et toutes à tous les âges. Nous sortons d'une crise sanitaire sans précédent, ou plutôt non sans précédent, compte tenu de la dimension mondiale à la fois de la crise sanitaire et de la réponse qui a été apportée par les États. Et la COVID-19 a provoqué beaucoup de souffrance, elle a déstabilisé l'économie mondiale, elle a été aussi le moment d'une mobilisation assez exceptionnelle de la communauté scientifique d'abord, pour trouver des solutions, mais aussi des communautés sociales, des acteurs sociaux, des services publics, qui ont retrouvé, qui ont resserré les rangs en urgence, et en urgence sur une durée finalement assez longue. Tout au long de la pandémie, nous avons vu un certain nombre d'acteurs, du sanitaire et médico-sociaux, qui se sont remobilisés pour trouver des solutions à la fois au plan territorial et à d'autres échelles nationales et mondiales. Des progrès majeurs avaient été réalisés et accomplis pour améliorer la santé des millions de personnes dans le monde, et ces avancées ont permis d'augmenter l'espérance de vie plus ou moins en bonne santé, de réduire certaines causes majeures de la mortalité infantile et maternelle dans de nombreux pays. Est-ce que nous avons régressé ? Certainement, oui. Nous espérons que nous retrouvons des avancées qui, par principe, ne sont pas acquises, mais nous espérons retrouver bientôt un meilleur niveau d'efficacité pour l'amélioration des systèmes de santé dans le monde. Et ce qui nous intéresse à la Fondation, c'est de regarder ce qui se passe en France. La France est un pays qui a investi depuis longtemps dans un système de protection sociale fondamentale, structuré, qui repose sur une action publique, une action privée, beaucoup portée par le secteur non lucratif et les associations. Et en France, nous avons beaucoup à faire en dépit de la qualité de nos systèmes. Et donc, je vais passer la parole à Sylvie Pinquier-Bada, qui est administratrice, personne qualifiée au sein du Conseil d'administration de la Fondation. Sylvie a présidé le jury de l'appel à projet santé 2021, qui a été consacré à la prévention des risques de santé chez les adolescents. Sylvie, que peux-tu nous dire de la santé des jeunes et des quelques points clés qui concernent la santé des jeunes en France après cette période de crise sanitaire ? Quels étaient les objectifs de la Fondation ? Quels sont les objectifs de la Fondation en matière d'autonomie par la santé ? Et plus particulièrement, qu'avons-nous visé avec le lancement de cet appel à projet ? Merci beaucoup Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en introduction d'exemples tout à fait concrets qui ont été choisis dans le cadre de cet appel à projet et ensuite présentés aux instances de gouvernance de la Fondation et dont vous allez pouvoir être informés de quelques projets qui sont majeurs dans cette thématique-là de prévention en direction des jeunes. Peut-être quelques mots sur globalement la santé des jeunes, qui est une préoccupation évidemment majeure dans le cadre de la santé publique. La jeunesse d'un pays, c'est son avenir. Et évidemment, il est très important de se préoccuper de la santé des jeunes. et nous allons le voir, il y a quelques problématiques majeures qui ressortent très fortement dans la situation que Delphine a évoquée, mais qui, pour certaines d'entre elles, la plus majeure d'entre elles, avaient démarré, bien sûr, avant la pandémie, mais peut-être que pour deux, trois thématiques, la pandémie a fortement fait exploser ou renforcer ces problématiques en direction des enfants et des jeunes et des jeunes adultes. Les inégalités sociales de santé qui sont existantes dès le plus jeune âge, évidemment, elles ont des répercussions tout au long de la vie pour les personnes sur leur santé de manière globale, leur santé physique, leur santé morale tout au long de la vie. Les enfants, les adolescents ont des besoins particuliers, ils rencontrent des difficultés spécifiques et ils appellent donc des actions adaptées afin de les accompagner au mieux et d'améliorer leur santé au mieux. Et il est très important que les jeunes, les enfants, les familles aient la connaissance du système de santé de manière très précoce, que l'accompagnement qui est fait ou des actions spécifiques puissent être mis en place en leur direction pour éviter absolument que les conséquences de santé plus tard à l'âge adulte pour certaines d'entre elles qui peuvent être irréversibles. On peut, à peu près, j'ai choisi quatre grandes problématiques dans les problématiques majeures rencontrées aujourd'hui par les enfants, les jeunes et les jeunes adultes. En premier lieu, la situation d'obésité. Il est vrai que l'obésité a progressé fortement sur les dernières années, en particulier chez les jeunes. Vous voyez donc les chiffres d'une étude, d'une enquête de la Ligue contre l'obésité. L'obésité, la situation d'obésité chez les jeunes est passée d'un peu plus de 5 % en 2012 à plus de 9 % en 2020, ce qui est donc une augmentation significative. On peut constater que 34 % des enfants de 2 à 7 ans et 21 % des 8 à 17 ans sont en situation de surpoids ou d'obésité. Bien sûr, cette situation d'obésité ou de surpoids a des causes multiples dont celle, bien sûr, de l'alimentation, la sédentarité, nous allons y revenir, et puis certaines prédispositions génétiques. Mais c'est un problème de santé publique majeur parce que cela constitue des facteurs de risque de pathologie chronique pour ces enfants, ces jeunes. On peut citer le diabète, l'hypertension, et puis cette situation a des conséquences également psychologiques et sociales par rapport à l'estime de soi, la dépression, l'isolement, et il a été constaté aussi dans les études que l'obésité est corrélée au milieu social et puis avec des disparités régionales fortes dans notre pays. conséquences ou liées à cette situation, le constat de la sédentarité. Là, dans une étude faite par l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire nationale qui a interrogé donc des jeunes de 11 à 17 ans, il a été constaté que plus de 60% d'entre eux présentent un risque sanitaire préoccupant. C'est vrai que cette situation a été constatée avant les confinements successifs de l'année 2020 mais ceux-ci ont accentué inévitablement ce constat. Et là aussi, nous sommes dans une problématique de risque de développement alors dû de la problématique précédente de l'obésité ou de pathologies particulières comme celle du diabète ou de pathologies cardiovasculaires et puis bien sûr d'un point de vue moral, mental, des états anxieux, dépressifs sur l'isolement. En troisième grande problématique mais tout ceci on peut se le dire sont liés, c'est celle de la santé mentale. Effectivement, elle a été fortement exposée dans les médias et dans la société à la suite du confinement et de la pandémie due à la COVID-19 mais depuis le début de la crise sanitaire, il est constaté une forte dégradation de la santé mentale des adolescents. Celle-ci a été constatée à la fois dans le milieu de l'éducation nationale, bien sûr, tous les professionnels de l'éducation qui sont en lien quotidien avec les enfants et les jeunes mais aussi évidemment par le corps médical, les pédiatres et les pédopsychiatres. donc c'est une situation fortement préoccupante en direction de ces enfants et de ces jeunes et puis là aussi, situation qui a été fortement exposée aussi dans les médias, celle des jeunes adultes en particulier, on a beaucoup évoqué la situation de jeunes étudiants qui vivent de manière isolée et l'étude de la fondation fondamentale a montré que près d'un jeune sur trois souffre de troubles de santé mentale et on a beaucoup entendu de dépression ou de troubles anxieux. Et puis, je dirais quatrième problématique, c'est celle du comportement ou des comportements à risque. Là, on peut citer l'usage bien sûr de substances psychoactives licites ou licites, l'alcool, le tabac, le cannabis. Récemment, il a beaucoup été fait état de l'utilisation du gaz hilarant, du protoxyde d'axote dont là aussi les médias se sont emparés récemment pour alerter sur la dangerosité d'utilisation de cette substance et puis sur des comportements de violence envers soi ou envers les autres, des comportements à risque éventuellement sur la route ou une prise de risque par les jeunes et puis également des comportements sexuels à risque. On peut citer aussi l'exposition à la pornographie ou de plus en plus jeunes. En fait, tous ces comportements à risque vécus par les jeunes, le constat est qu'ils sont de plus en plus jeunes à être exposés à ce risque. donc voilà toutes les problématiques dans une synthèse très très rapide de la santé des jeunes et des problématiques de leur santé. Donc, d'où tout l'intérêt dans le cadre d'une politique de santé publique globale de pouvoir soutenir des actions innovantes, des actions portées sur une problématique particulière. Là, je repasse la parole à Delphine sur, donc, dans le cadre de cet appel à projet, le souhait et l'objectif de la Fondation AG2R La Mondiale justement de soutenir des projets qui vont être attentionnés à une population ou à une problématique. Oui, merci, merci beaucoup Sylvie. Chaque année, à partir de, donc, depuis l'année dernière, chaque année, nous organisons un appel à projet sur une thématique santé. Donc, en 2021, l'appel à projet portait sur la compréhension du système de santé et la prévention des risques chez les adolescents ou au moment du passage à l'âge adulte parce que finalement, quand commence l'adolescence, quand se termine-t-elle ? Peut-être que d'ailleurs, Patrick Bensoussan nous le dira à la fin de l'épisode et nous avons, nous vous proposons d'écouter, d'écouter trois projets qui ont été, qui sont soutenus et qui ont été sélectionnés dans le cadre de cet appel à projet, lauréat de cet appel à projet. Nous allons commencer par Hélène Daftian de l'œuvre Falré, qui est docteure en psychologie et qui va nous raconter peut-être l'histoire des funambules Falré et des actions qui sont mises en œuvre. Ensuite, passera le relais à Noémie Delors, chargée de projet, coordinatrice de l'école S'exprime au sein de l'association Idées Santé. Enfin, Marine Liégeois, responsable du développement de l'association Imaginéo, nous expliquera son projet. Et je propose, si vous le voulez bien, Hélène Daftian, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'œuvre Falré et de ce que vous cherchez à faire et du projet que vous avez présenté à la Fondation ? Bien sûr, le projet, c'est très important pour nous, cette visibilité aussi que vous nous donnez pour en fait des jeunes invisibles ou invisibilisés puisque le projet que nous développons, donc là, c'est l'équipe du départ, c'est un projet qui est destiné aux jeunes de 7 à 25 ans qui grandissent auprès d'un proche atteint de troubles psychiatriques, un frère, une sœur, un parent souffrant de schizophrénie, de troubles bipolaires ou de dépressions graves. Ce sont en fait pourquoi j'ai mis cette équipe en premier parce qu'en fait nous avons, j'ai longtemps travaillé à l'UNAFAM, donc l'Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques et nous avons entendu beaucoup de ces jeunes devenus adultes et qui en fait exprimaient beaucoup de colère sur le fait que quand ils étaient jeunes dans cette situation de vie compliquée, on ne les avait pas vues, on ne leur avait pas proposé d'aide. Voilà, donc le contexte aujourd'hui de la psychiatrie, c'est que 70% des personnes présentant des troubles psychiatriques vivent à leur domicile, au domicile, donc ça veut dire aussi le domicile d'une famille et avec actuellement une politique d'augmentation de l'ambulatoire avec le développement des hospitalisations à domicile, voire des soins sans consentement à domicile, ce qui fait que dans ce contexte-là, des jeunes sont présents. La crise sanitaire, le Covid, je dirais, a été un peu le révélateur d'un problème structurel, en fait. Nous, nous avons eu pendant cette période-là beaucoup de jeunes qui étaient confinés avec un proche malade, parfois tout seul, dans un studio avec un papa délirant. C'est le type d'appel que nous avons eu et donc, notre première position, en fait, c'est presque du plaidoyer, c'est de dire que la psychiatrie publique n'est pas qu'une affaire d'adulte, la psychiatrie adulte n'est pas qu'une affaire d'adulte, que quand les politiques publiques disent « le domicile doit être la règle, l'hôpital l'exception », donc il faut vraiment accompagner la question de l'ambulatoire au domicile et protéger l'écosystème familial. On n'a pas de chiffres en France sur le nombre d'enfants concernés par cette situation, mais les chiffres étrangers, notamment suédois ou suisses, nous disent qu'un tiers des personnes suivies en psychiatrie adulte sont des parents. Et du côté des frères et sœurs, vous imaginez que c'est un vrai problème de santé publique et que donc les funambules, c'est un projet qui essaye de combler un angle mort des politiques publiques. Donc, j'ai été très attentive à ce que vous disiez sur je dirais presque le slogan de la fondation AG2R « permettre à tous de vivre en bonne santé et à tous les âges ». Et donc, le projet que nous développons en fait est un projet qui s'adapte aux âges des jeunes concernés, puisque bien sûr la maladie du proche ne va pas impacter de la même façon si on est tout petit, complètement dans un état de vulnérabilité, si on est dans les âges des apprentissages, si on est dans les âges de la transformation et de la construction identitaire de l'adolescence, ou si on est à l'âge de l'émancipation et du projet pour soi. Donc nous, on a vraiment développé notre projet en l'adaptant à ces trois âges du milieu, puisque nous, on accompagne les 7 à 25 ans et on s'articule bien sûr à l'existant et notamment à tout ce que développe l'UNAFAM pour les adultes après 25 ans. Donc on est vraiment, on cherche à faire exister quelque chose dans l'angle mort de la psychiatrie, mais à ne pas se substituer à l'existant. Donc ce que l'on sait, c'est que si l'on ne fait rien, il y a des effets délétères. Ce sont des enfants dans la littérature scientifique qui sont considérés comme enfants HR à haut risque de psychose. Et donc il est d'autant plus paradoxal de ne pas voir ces enfants dans leur vulnérabilité au moment où on organise l'ambulatoire. Vous voyez que ça peut avoir des impacts très importants en termes d'égalité des chances, de capacité à s'intégrer dans une vie d'adulte et à être suffisamment concentré pour acquérir les apprentissages. Donc en termes de perte de chance, ça peut être très important pour eux. Et je reprends cette phrase du psychiatre Racamier, en fait c'est une phrase que je leur dis très souvent pour qu'ils comprennent que n'importe qui dans une situation de vie avec quelqu'un qui a des troubles psychiatriques sévères peut ressentir, je le cite, l'impression de vivre en perpétuel déséquilibre, d'être dans l'incertitude, l'étrangeté, la perplexité, de ressentir du flou et de la confusion. Donc le projet que nous développons, c'est justement pour soutenir et les aider à sortir du flou et de la confusion pour eux. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent nous trouver tout au long de ce chemin et réactiver notre accompagnement suivant les aléas de la maladie de leurs proches et suivant leurs propres... Donc la problématique, c'est que ce n'est pas parce qu'on a des besoins qu'on demande de l'aide, surtout quand on est adolescent. Quelque part, je dirais, plus on est fragile, moins on ose le montrer. Et donc, aller vers des professionnels, c'est compliqué. Et pendant cette période du Covid, on a été confrontés à cette difficulté d'aller à la rencontre de ces jeunes. Et donc, nous avons, avec une équipe de Genève, une équipe luxembourgeoise et une équipe belge, avec lesquelles nous partageons vraiment les mêmes valeurs et les mêmes objectifs, nous avons créé une plateforme sur laquelle ils puissent trouver trois choses. Le premier message, c'est que savoir qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette situation. Et en fait, quand on est tout seul chez soi et qu'on fait face à l'étrangeté de cette maladie, on n'ose à peine en parler à l'extérieur parce qu'on a l'impression que personne ne peut comprendre. Donc, c'était important pour nous de leur signifier que oui, c'est quelque chose de connu et non, ils ne sont pas tous seuls. Le deuxième point, c'est qu'ils sachent que s'ils ressent de la confusion, de la perplexité, comme je le disais tout à l'heure dans cette situation, ça ne signifie pas qu'ils sont en train de développer la maladie de leurs proches parce qu'en fait, c'est leur énorme inquiétude et si on les regarde uniquement comme des potentiels malades dans le cadre du dépistage précoce, on les empêche de consulter en fait. et puis, le troisième point qu'ils peuvent trouver sur cette plateforme, c'est s'ils le veulent, s'ils en ont besoin, l'accès à un professionnel qui connaît bien le sujet. Et donc, nous, notre travail, là où on en est sur ce projet, c'est de combiner l'accessibilité et l'agilité du numérique à un ancrage territorial assuré par des professionnels. Donc, nous essayons d'essaimer le dispositif Funambule sur les régions et le digital vient en appui d'un parcours d'accompagnement à intensité variable et le digital, c'est vraiment quelque chose qui est dans les mains des psychologues qui accompagnent. Tout n'est pas mis en ligne, ce n'est pas du self-service, on a une plateforme d'accueil et puis ensuite, on peut accompagner avec du digital. Voilà, donc voilà où nous en sommes et beaucoup de travail et beaucoup d'inquiétude en fait, pour ces jeunes aussi. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment synthétique d'une action qui est vraiment très riche, très riche et c'est vrai que c'est pas évident de concentrer ça en quelques minutes. Alors, je vous propose de passer Noémie Delors, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie d'abord la fondation AG2R de nous donner l'occasion de présenter le projet de l'école S'Exprime et aussi de nous permettre de poursuivre nos actions. Du coup, je suis Noémie Delors, je suis chargée de projet au sein de l'association Idé Santé. Et l'association Idé Santé oeuvre dans le champ de la prévention et de l'éducation pour la santé. Nous sommes basés en Guyane, mais aussi à Toulouse. Et notre spécialité, c'est la santé sexuelle et reproductive. Donc, le projet L'école S'Exprime, c'est un projet qui porte sur l'éducation à la vie affective, sociale et sexuelle. Il a été créé en 2018 en Guyane. Il est né du constat d'une insuffisance d'éducation à la sexualité et des indicateurs en santé sexuelle et reproductive alarmant sur le territoire de la Guyane. Et c'est un projet qui s'inscrit dans les mesures qui sont prévues dans l'éducation nationale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a trois séances d'éducation à la sexualité qui sont prévues du primaire jusqu'au lycée. Et l'objectif de ce projet, c'est d'une part de renforcer les savoirs et savoir-être et savoir-faire des élèves et d'autre part de renforcer les connaissances et les compétences des professionnels qui entourent justement les élèves. Le projet est fondé sur une approche qui est globale de l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire qu'on n'aborde pas seulement la partie biologique, mais il y a aussi la partie psycho-émotionnelle, juridique et sociale. Et de manière très transversale, on mobilise les compétences psychosociales. Et ce qu'on cherche à faire de manière générale sur toutes nos interventions, c'est de développer le pouvoir d'agir des élèves. Et pour cela, on intervient du CP à la troisième dans les établissements qui sont catégorisés RETPLUS. Donc, notre mode d'intervention, il repose sur une co-construction des séances, c'est-à-dire avec les infirmières scolaires, les enseignants, et sur les observations que peuvent faire les animateurs pendant les séances. Et à partir de ces observations et de ces retours, en fait, on a créé un fil conducteur du CP jusqu'à la troisième pour permettre aux élèves de pouvoir aborder différentes thématiques en éducation à la sexualité. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on part des thématiques généralistes pour ensuite découler sur des thématiques qui sont beaucoup plus spécifiques à la sexualité. Donc, on parle du vivre ensemble, on aborde aussi les compétences psychosociales sur l'estime de soi et les émotions et la gestion des émotions. Ensuite, on va sur l'égalité fille et garçon et ensuite, c'est des thématiques plus spécifiques à la sexualité comme la connaissance de son corps, le consentement, la puberté, la sexualité, la vie affective et amoureuse et encore plein d'autres thématiques qu'on traite avec les élèves. Pour aborder ces séances, en fait, on aborde, enfin, on utilise différents outils pédagogiques et du coup, on va s'adapter aux difficultés des élèves à leur niveau de compréhension et c'est plutôt des outils qui permettent et qui facilitent la participation des élèves. Par rapport à nos interventions, donc, en fait, on a les enseignants qui sont présents pendant toutes les séances. Donc, on a deux types de postures pour les enseignants. on a des enseignants qui sont parfois plutôt observateurs et qui observent comment sont les interactions au sein de la séance et ils écoutent énormément ce que disent les élèves. Et parfois, on a des enseignants qui sont plutôt acteurs, c'est-à-dire qui vont s'inclure dans la séance auprès des animateurs et qui vont rebondir, reformuler ou reposer des questions aux élèves et parfois amener des éléments de contexte ou des situations qui ont été vécues au sein de l'établissement ou dans la classe. Et en fin de séance, on prend le temps d'échanger avec les enseignants pour qu'ils puissent nous faire part de comment s'est passée la séance, est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration à apporter et ce qui permet ensuite à l'équipe de pouvoir réajuster s'il y a besoin. Les enseignants soulignent aussi que ça permet aux élèves de pouvoir rencontrer d'autres acteurs, de pouvoir voir qu'il y a des opinions qui sont différentes mais aussi de pouvoir travailler sur des méthodes pédagogiques qui sont différentes de celles de l'enseignement classique. Donc, nous, nos interventions, elles sont plutôt ludiques et dynamiques. Et puis, ça arrive que parfois, on puisse faire des signalements quand l'équipe d'animation constate qu'il y a un cas ou des faits qui sont graves et qui nécessitent en fait une prise en charge de l'élève. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup mais c'est arrivé depuis la création du projet. Et de manière plus générale sur le projet, quand on s'implante dans un établissement, ce qui est important, c'est qu'on ait en fait l'adhésion des équipes éducatives, de la direction et de l'infirmière scolaire pour que le projet puisse fonctionner et prendre toute son ampleur. Et du coup, il faut qu'il soit aussi mis en place dans la durée mais pas que sur une année. On a constaté aussi que le fait d'intervenir plusieurs années, ça permet d'ancrer les apprentissages et de revenir parfois sur certaines notions. Et quand on rencontre, en fait, on va rencontrer les élèves plusieurs fois et quand on revoit les élèves sur un niveau supérieur, on se rend compte qu'ils ont des souvenirs des séances des années précédentes. Les établissements soulignent aussi que la présence de l'intervenant extérieur elle est importante parce que ça permet aux élèves de pouvoir verbaliser, de pouvoir échanger sur d'autres sujets et que la parole des intervenants extérieurs n'est pas perçue de la même manière que par un enseignant. En fait, c'est que l'enseignant peut dire des choses et que parfois, par l'élève, ce n'est pas forcément légitimé et que du coup, le fait d'avoir un intervenant extérieur vient appuyer les dires en fait de l'enseignant. Et aussi, ce qu'on cherchait à faire sur le projet L'école s'exprime et pour tout projet en prévention et en éducation pour la santé, ce qu'on vise, c'est les changements de comportement et on sait combien c'est difficile de pouvoir les évaluer. Mais du coup, il faut que ça s'inscrive dans la durée et pas sur des actions qui sont ponctuelles. Depuis la création du projet en 2018 et jusqu'à maintenant, on a eu quelques exemples on va dire de changements de comportement dans les établissements. Par exemple, les infirmières scolaires et même les enseignants nous disent qu'il y a moins de situations d'attouchement entre élèves, que les filles osent dire non lorsqu'une situation leur déplaît, qu'il y a une amélioration du climat scolaire, que parfois, il y a des parents qui se manifestent après des séances auprès des équipes éducatives parce qu'ils ont été interloqués par la séance que les enfants ont pu avoir. Il y a aussi des élèves qui se confient pendant ou même après une séance sur des situations personnelles qu'ils ont vécues et parfois sur les violences sexuelles. Et à Idé Santé, en fait, on se pose la question de comment on peut évaluer ces changements de comportement et dans les années à venir, on aimerait mettre en place une évaluation d'impact sur trois niveaux, donc à la fois sur l'établissement de manière générale, sur les enseignants et les équipes éducatives et aussi les infirmières scolaires et les élèves. Mais pour le moment, c'est compliqué à mettre en place puisqu'il faut des moyens humains et des moyens financiers. Mais c'est une question qu'on a en cours actuellement. Et enfin, sur la parentalité, en fait, on l'a déclinée l'année dernière et pour nous, on considère que l'éducation à la sexualité ne s'arrête pas qu'au milieu scolaire, mais qu'elle se pose aussi dans les familles et que les parents ont également un rôle à jouer. Donc, l'objectif de ce volet parentalité, c'est de pouvoir renforcer les connaissances et les compétences des parents sur les sujets d'éducation à la sexualité et de les accompagner aussi sur leurs compétences parentales. Donc, vraiment, c'est de maximiser l'impact de l'éducation à la sexualité et de permettre une continuité des apprentissages entre l'école et la maison. Avant de mettre en place ce volet parentalité, on avait eu des retours des établissements scolaires dans le sens où les enfants n'abordaient pas du tout l'éducation à la sexualité à la maison et en mettant en place les ateliers auprès des parents, en fait, ça a été confirmé par les parents que la sexualité, mais de manière générale, n'est pas du tout abordée au sein du foyer parce que la sexualité, c'est tabou, c'est gênant, on n'en parle pas. Et aussi, on a constaté que les parents, en fait, étaient réceptifs à nos ateliers et qu'ils ont exprimé le souhait d'être mieux accompagnés sur les sujets et ils ont également éprouvé le besoin d'avoir un espace d'échange pour parler de leur expérience personnelle. et pour finir, à l'association Idé Santé, on défend deux idées principales, c'est qu'on est convaincu qu'intervenir dès le plus jeune âge, en fait, ça permet aux enfants et aux jeunes d'avoir suffisamment de billes pour adopter des comportements qui sont favorables en santé et diminuer les comportements à risque dans l'avenir. Et la deuxième idée, c'est de développer un plaidoyer pour inscrire, soutenir et renforcer l'accès à l'éducation à la sexualité en milieu scolaire mais aussi dans d'autres milieux de vie. Merci beaucoup. Merci. Ce sont des sujets vraiment pour lesquels on aurait envie de passer beaucoup de temps et de pouvoir entendre et voir et échanger avec toutes les personnes qui constituent votre expérimentation, qui participent à l'expérimentation. C'est vrai que c'est passionnant. Marine, Marine cette fois, Marine Léjoie de l'association Imagineo. Bonjour à tous. Je voudrais que le temps passe. Oui, bonjour à tous. Marine, effectivement, de l'association Imagineo. C'est une association qui est basée à Lyon et dont la mission est de développer la créativité et le pouvoir d'agir des enfants et des jeunes pour vraiment les rendre acteurs de leur vie et acteurs de la société pour les impliquer concrètement dans la construction de leur avenir à eux mais aussi la construction du monde de demain plus durable pour les impliquer dans la transition écologique et sociétale. Le projet qui a retenu l'attention de la fondation AG2R de la mondiale c'est un projet qui s'appelle Bien manger pour ma santé et il est né en fait d'un constat alarmant qu'on a fait il y a maintenant deux ans grâce à une étude qui a été menée par la ville de Lyon notamment où on a pu observer que comme le disait Sylvie tout à l'heure l'obésité est fortement révélatrice des inégalités sociales. En France un jeune qui est issu de quartiers prioritaires de la ville a 30% de chances de développer obésité ou diabète enfin 30% de plus par rapport à un autre jeune et sur la ville de Lyon enfin sur la métropole de Lyon il y a des très très fortes inégalités entre les différents quartiers et on a observé par exemple qu'un habitant du quartier de Mermoz qui est dans le 8ème arrondissement a 6 fois plus de chances de développer obésité ou diabète qu'un habitant dans le 4ème qui est un quartier plus favorisé. Et donc c'est en fait sur ce constat-là et grâce à une rencontre avec notamment à l'époque la RSE de Sanofi qu'on a voulu travailler sur le sujet on a donc rassemblé des experts en santé qui nous ont aussi donné un autre élément qui nous a permis de construire en fait notre projet et cet élément c'est qu'en fait les informations officielles en matière de prévention de sensibilisation donc les informations officielles et descendantes ont généralement un impact assez limité et nécessitent une exposition au sujet qui soit assez longue et répétée pour observer un réel changement de comportement et donc nous comme notre raison d'être c'est de développer des nouvelles pédagogies on a eu l'ambition de développer donc une méthodologie de sensibilisation par l'appropriation pour en fait rendre les enfants acteurs de leur santé enfin enfants et jeunes acteurs de leur santé et ambassadeurs de celles de leur entourage pour favoriser en fait l'appropriation critique et active du sujet donc on a choisi de se concentrer sur le petit déjeuner puisque c'est un repas très important on s'est aussi concerté avec des nutritionnistes c'est un repas très important et il y a j'ai plus le chiffre en tête mais il y a un certain nombre de jeunes justement en quartier prioritaire de la ville qui partent à l'école le ventre vide qui ne prennent pas de petit déjeuner donc on a décidé de se focaliser là-dessus et on a mené donc une première phase d'expérimentation en partenariat avec une association qui s'appelle Sport dans la ville donc on a commencé à mener des ateliers autour du petit déjeuner donc c'est un atelier assez ludique avec un partage de connaissances nutritionnelles à travers des jeux à travers des brainstorming individuels et collectifs sur le petit déjeuner déjeuner que chacun prend les obstacles et les motivations à prendre un bon petit déjeuner et puis surtout ce qui est le plus important c'est que dans cet atelier on lance un défi aux jeunes qui est d'imaginer une animation que eux vont ensuite réaliser à leur tour auprès de leurs camarades pour les sensibiliser au même sujet et donc c'est pour ça qu'on parle de sensibilisation par l'appropriation et de rendre les jeunes ambassadeurs puisqu'on leur propose en fait de se saisir du sujet et de sensibiliser à leur tour cette première phase d'expérimentation s'est terminée il y a quelques mois on a eu des résultats très encourageants et très positifs puisqu'en fait donc on mène une mesure d'impact une étude d'impact après chaque atelier un mois après les ateliers et en fait au global on a quasiment 90% des enfants qui ont parlé de l'atelier à leur famille puisque notre objectif c'est un petit peu d'amener le sujet du bien manger à travers les enfants on a plus de 60% qui ont réellement changé quelque chose dans leur petit déjeuner un mois après l'atelier et puis la moitié d'entre eux qui ont envie et qui se sentent capables de sensibiliser d'autres enfants au sujet donc en fait pour nous c'est vraiment une preuve que la méthodologie de sensibilisation active qui a été développée elle est efficace on observe des changements de comportement en seulement une exposition au sujet un atelier de 3 heures alors que comme je vous le disais tout à l'heure généralement il faudra une exposition répétée avant d'observer des changements et puis ça nous montre vraiment en fait que le fait de redonner le pouvoir d'agir aux citoyens ici en l'occurrence aux enfants et aux jeunes ça motive réellement un passage à l'action et donc c'est bien plus efficace suite donc à cette première phase d'expérimentation on se lance dans une deuxième phase qui a pour objectif de mener des ateliers en milieu scolaire cette fois puisque dans un premier temps c'était en extrascolaire là on va se concentrer sur des enfants enfin des classes allant du CM1 à la troisième donc de 8 à 15 ans sur la fin d'année scolaire et à l'année scolaire prochaine pour pouvoir en fait consolider un petit peu la méthodologie la déployer sur une nouvelle tranche d'âge puisque jusqu'à maintenant on avait fait seulement les 8-12 ans maintenant on va faire aussi les 13-15 consolider la méthodologie consolider aussi notre mesure d'impact pour vraiment observer sur un plus grand panel quels sont les effets de cette nouvelle pédagogie et puis ensuite l'objectif c'est de développer une formation action et des ressources pédagogiques qui sont destinées à outiller les professionnels de la sensibilisation et de la prévention pour qu'ils puissent en fait prendre en main cette méthodologie et mailler un petit peu le territoire notre objectif c'est pas du tout de déployer dans de nombreux établissements scolaires nous-mêmes en propre c'est vraiment en fait de partager les connaissances générées avec des acteurs spécialisés dans la prévention l'éducation à la santé la sensibilisation sur les risques pour qu'eux-mêmes puissent en fait appliquer cette méthode-là donc on se lance désormais dans une phase d'études préliminaires pour analyser les besoins des acteurs du territoire dans un premier temps on se concentre sur le territoire métropolitain de Lyon et un petit peu plus largement Auvergne-Rhône-Alpes notre objectif donc c'est en fait d'essayer de déceler quel est l'intérêt pour de nouveaux outils de sensibilisation quels sont leurs besoins en formation auprès de quel public avec quels outils etc pour ensuite en fait pouvoir co-construire une formation qui soit vraiment basée sur les besoins de ces acteurs-là qui soit conçue en intelligence collective et puis suite à la formation pilote qu'on pourra dispenser l'idée c'est d'accompagner ces acteurs ces apprenants dans la mise en oeuvre de la méthodologie dans leur propre contexte de débriefer ensuite entre différents acteurs qui ont mis en oeuvre cette méthodo pour faire évoluer la formation dans une démarche d'amélioration continue et d'intelligence collective donc l'objectif c'est vraiment de co-construire un outil qui puisse permettre d'être efficace et qui puisse avoir un réel impact durable et puis notre ambition à plus long terme finalement c'est aussi de transposer cette méthodologie-là à d'autres sujets que l'alimentation puisqu'en fait c'est vraiment une méthodologie qui permet de sensibiliser et de faire en sorte que le jeune en l'occurrence mais ça pourrait être un autre type de public s'approprie le sujet pour observer un réel changement de comportement et donc finalement on pourrait le transposer à d'autres sujets que l'alimentation comme au hasard la prévention routière donc voilà c'est vraiment un objectif de déployer finalement cette méthodologie-là le plus largement possible merci beaucoup Marine et c'est vrai que la fondation on est très attentif d'une manière générale à la complémentarité à l'inscription des actions portées par le champ associatif à leur complémentarité à leur inscription dans l'action de l'éducation nationale et toute la partie expérimentale formation, action, recherche sur temps scolaire a été certainement un point un point clé dans le choix de votre démarche qui est très structuré alors sans sans prendre trop de temps je vous propose de donner la parole à Patrick Bensoussan Patrick vous êtes avec nous vous êtes pédopsychiatre responsable du département de psychologie clinique à l'institut Paoli Calmet qui est un centre de lutte contre le cancer à Marseille nous avons eu la chance d'échanger et de bénéficier de votre expertise sur les questions de l'adolescence quand nous participions au comité d'experts de la fondation au CIRP que dirigeait Célévy Pinquet Bada et c'est sans doute cela qui nous a fait nous souvenir du regard que vous portez sur l'adolescence et ces passages ce moment clé en fait où des jeunes sont à la fois très solides et fragiles et du coup peut-être soumis à des risques voilà la question est simple vous intervenez en conclusion mais une conclusion que nous vous proposons de traiter en ouverture en fait pour nous donner quelques éléments qui seraient les vôtres sur la base de ce que vous avez entendu ou pas d'ailleurs merci oui bonjour bonjour à toutes et à tous vous avez noté qu'au cours de ces trois propositions qui viennent de nous être faites ont traité à la fois de la réalité de l'adolescence à travers le prisme parental puisqu'on a commencé par évoquer avec des funambules la réalité des difficultés que peuvent rencontrer les adolescents et les adolescentes quand ils sont confrontés à une famille dans laquelle l'un ou l'une des parties est en difficulté en particulier en difficulté psychologique voire psychiatrique donc ça c'est l'environnement et puis après on s'est replié sur d'autres aspects qui étaient à la fois les aspects dans le cadre de la scolarité qui est aussi un autre mode d'environnement comment que les choses se passent à l'école au collège et puis aussi comment les choses se passent dans la réalité de ce qui fait le corps même des adolescents puisque tous ces éléments qui sont évoqués en termes de prévention de santé et qui témoignent et vous l'avez dit des inégalités sociales qui sont particulièrement marquées renvoient aussi à ces différents aspects donc on a l'impression que vous avez traité peut-être sans le vouloir ou en le voulant de la réalité même de ce qui est fondateur de l'adolescence il faut peut-être qu'on revienne juste pendant une demi-seconde sur cette réalité de ce terme qui est totalement improbable et impossible adolescence parce que dans l'adolescence il y a des adolescents et il y a des adolescentes et de parler de l'adolescence ou des adolescents qui est une façon absolument pas genrée de témoigner d'une classe d'âge et bien c'est une erreur me semble-t-il fort notable parce que les adolescentes ne sont pas des adolescents et les adolescents ne sont pas des adolescentes c'est comme quand on parle des bébés et qu'on en oublie que les petits garçons ne sont pas exactement comme les petites filles pour les normes sociales pour les données psychologiques pour les éléments biologiques puisque le terme même de l'adolescence qui est de définir comme une proposition à partir de ce temps singulier de la puberté et de témoigner de ce qu'en quoi la puberté est fondatrice de l'entrée en adolescence c'est-à-dire pour le moins des changements morphologiques et biologiques chez le sujet humain donc juste pour reprendre cette idée que ces trois propositions évoquent ce qui pour l'adolescent est particulièrement important c'est-à-dire son environnement son environnement en particulier humain la réalité de ce qui est le lien qu'il a avec l'école les collègues les camarades les amis le groupe d'une certaine façon puisque l'adolescence se définit aussi par cette assurance des pères P-A-I-R-S et enfin la rencontre avec le corps le corps propre le corps qui se transforme et le corps qui n'a plus grand-chose à voir avec celui qu'il était du temps précédent dit de l'enfance une chose importante qu'on entend bien dans les différentes propositions qui ont été faites c'est aussi cette assurance que les neurosciences ont beaucoup beaucoup développé aujourd'hui sur cette idée que le cerveau de l'adolescent et bien il évolue à son propre rythme qu'il évolue d'ailleurs jusqu'à plutôt 20-25 ans que l'adolescence telle que l'OMS l'a définie autour vous savez de cette idée du 10-19 ans et que comment est-ce qu'il se transforme ce cerveau-là d'abord par une maturation des systèmes les plus ancestraux c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur le vieux cerveau quoi le côté du système limbique le système limbique c'est les émotions mais en particulier les émotions de l'autre c'est la relation et c'est la communication donc on voit bien comment les adolescents fonctionnent beaucoup dans ce monde-là les uns avec les autres la caractéristique des bandes le être ensemble le groupe etc l'appariement même au niveau vestimentaire au niveau des coiffures des modes des réseaux sociaux et à côté de ça une lenteur beaucoup plus marquée du développement de ce qu'on appelle le cortex préfrontal qui est situé à l'avant du cerveau et qui est lui beaucoup plus dans la gestion des propres émotions du sujet mais aussi beaucoup plus effecteur c'est-à-dire ce qu'on arrive à réaliser ce qu'on arrive à mettre en place en termes de cognition le raisonnement la réflexion etc et on décrit donc cette population adolescente sur ce mode où ils sont d'une certaine façon conduits par leurs émotions en effervescence avec une grande difficulté pour à la fois les analyser et les gérer et en faire quelque chose les contrôler etc donc on voit que tout ce travail que vous avez proposé d'une certaine façon c'est de créer aussi des environnements qui soient plus favorables à cette réflexivité à ce cadre réflexif autour de l'adolescent parce qu'on sait que pendant ce temps-là c'est un moment particulièrement difficile pour lui de pouvoir en faire quelque chose on voit aussi qu'il y a tous les aspects sociaux qui interviennent et combien le cadre sociétal aujourd'hui a un impact majeur sur les adolescents on a parlé de l'obésité on a parlé de la scolarité on a parlé de ce qui fait l'environnement immédiat des adolescents et on voit combien il est important de définir le cadre le plus adéquat pour eux le plus bienveillant le plus adapté pour leur permettre d'une certaine façon de faire cette mue qui est extrêmement consommatrice pour eux d'énergie de volonté de temps et il faut vraiment créer les conditions les plus adaptées je crois que c'est là où on se rend compte que de plus en plus les collectivités les institutions les personnes développent des tas de projets pour essayer pour essayer de proposer aux adolescents un cadre qui va leur permettre de se développer sans contraintes sans difficultés sans être aliénés et assujettis aussi à des modes des pratiques qui peuvent être de nature défavorable ne serait-ce que pour leur développement ou pour l'histoire même d'une société et on voit bien que les différentes choses que vous avez proposées les uns et les autres témoignent de cette attention toute particulière qu'on doit porter à ce temps particulier de la vie c'est-à-dire que les choses à cette époque-là ne sont pas encore finies et fixées on doit créer les berges de la rivière accepter ces débordements mais faire en sorte et c'est ça sûrement les valeurs éducatives que les uns et les autres et les institutions peuvent développer pour faire en sorte que leurs débordements puissent aussi être contenus leur permettre de continuer à vivre leur vie d'adolescents et dans le même temps à ceux qui entourent ces adolescents-là de continuer à les accompagner Quelle belle conclusion magnifique créer les berges de la rivière tout en acceptant ces débordements merci beaucoup Patrick et à chaque intervenant cet après-midi c'est vrai que pour nous c'est important et à Sylvie Sylvie qui a apporté un propos introductif à la fois très factuel pour vous laisser libre cours la présentation de vos projets c'est important ce lien entre le travail des chercheurs des psychiatres des pédopsychiatres et des médecins et ce travail médico-social associatif fondé aussi sur des collectifs pour nous c'est aussi comme ça qu'on pourra avancer tous ensemble dans l'intérêt des enfants de leur entourage de leur famille et puis voilà pour les accompagner pour leur permettre de continuer à vivre leur adolescence leur débordement je retiens ce que vous avez dit sur le fait qu'on ne pouvait pas mettre dans un même bain qu'il fallait regarder quand même de près cette distinction entre l'adolescent et l'adolescente c'est quelque chose qu'on avait en tête c'est tout à fait tout à fait juste écoutez merci à toutes et à tous le principe de cette émission c'est de tenir en une heure parce qu'il y a un replay une rediffusion et je vous propose qu'on continue les échanges merci merci encore mille fois prochain rendez-vous le vendredi 24 juin bonne journée à très bientôt merci encore Sylvie Patrick et chacune de nos intervenantes associatives merci